Hey guys ! Mais bon, en tout cas, c'est celle que je rencontre le plus souvent, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc dans un premier temps, il y a ce que j'appelle la forte dissociation, donc c'est le fait que vous n'ayez plus forcément conscience de votre environnement, ni de votre corps, et que vous ne voyez plus ce qui se passe autour de vous parce que votre vue est brouillée, vous avez comme une vue en tunnel, c'est-à-dire que vous voyez seulement un point devant vous, mais que tout le reste de votre champ de vision est noir ou est flou, enfin bref, vous n'avez pas une vision normale. Donc pour ce type de dissociation, j'ai pensé à vous donner ces conseils. Pensez à respirer profondément puisque même si vous n'avez pas conscience de votre corps, la respiration est quelque chose que vous faites de manière basique puisque ça vous permet de survivre, donc jusque-là, vous continuerez de respirer même si vous dissociez. Donc le concept, ça va être de se concentrer et d'inspirer profondément en comptant 5 dans sa tête et d'expirer en comptant 5 dans sa tête. Donc vous inspirez, vous comptez 5, vous expirez, vous comptez 5, ok ? Donc ça, ça va vous permettre en fait de reprendre conscience de votre corps en fait, de reprendre contact avec votre corps. Et aussi, ça va aussi vous permettre si vous avez un contact avec votre corps de pouvoir utiliser d'autres techniques d'ancrage. Donc quoi qu'il arrive, je préconise toujours de respirer parce que respirer, c'est quelque chose que vous faites naturellement. Donc normalement, même si vous êtes en pleine crise dissociative, la respiration, c'est toujours quelque chose que vous pourrez faire et qui vous permettra de vous ramener à votre corps. Ensuite, je voulais parler de la dissociation visuelle. Donc la dissociation visuelle, c'est quand vous avez en gros des images qui apparaissent devant vos yeux d'éléments qui ne font pas partie de votre environnement réel. C'est-à-dire que vous avez l'impression par exemple d'être dans une forêt, d'avoir des escaliers devant vous alors qu'il n'y a pas d'escalier et inversement de ne pas avoir des escaliers qui se trouvent devant vous. Avoir des images qui sont liées à des traumas, enfin bref, ce genre de choses. Donc pour ça, en général, ça vous déstabilise beaucoup et ça vous immobilise même puisque vous ne voyez plus exactement ce qui se passe autour de vous puisque vous avez les images que vous voyez avec vos yeux, donc les images qui sont votre environnement là dans lequel vous êtes actuellement et les images que vous voyez à cause de la dissociation. Et donc cela, en fait, vous immobilise puisque du coup, en tout cas moi personnellement, quand j'ai ce type de dissociation, j'arrête d'avancer parce qu'en fait, je ne vois pas ce qu'il y a devant moi clairement. Donc s'il y a des escaliers, je serais capable de me vautrer puisque je ne vois pas les escaliers, n'est-ce pas ? Donc dans ce cas, quand j'ai ce type de dissociation, j'essaye de m'arrêter. Si je peux, je m'assois. Et j'essaye de sentir mes pieds sur le sol. Donc si je suis pieds nus, par exemple, je vais sentir toute ma plante du pied et mes doigts sur le sol. Et si j'ai des chaussures, je vais essayer de les sentir à l'intérieur de mes chaussures et de sentir chaque doigt sur le sol en fait. Je ne sais pas si c'est très clair là, mais... En gros, vous essayez de sentir votre pied connecté au sol. Et ça, ça va vous permettre de reprendre contact avec votre corps et aussi de pouvoir respirer. Et donc la respiration, ça va vous permettre de vous calmer, de reprendre les choses en main et de pouvoir éviter d'être en état de dissociation. La troisième chose que j'ai notée, c'est la dissociation qui est liée à des haltères. J'entends par là le fait que vous entendiez des voix de vos haltères, que vous ayez des pensées intrusives, mais que vous voyez votre environnement. C'est-à-dire que vous avez des pensées intrusives, vous entendez des voix de certains haltères qui vous ordonnent de faire certaines choses ou juste qui vous commentent quelque chose. Enfin, bref. Mais vous voyez quand même ce qui se passe autour de vous. Donc dans ce cas-là, vous pouvez essayer, par exemple, de chercher des éléments d'une certaine couleur à l'endroit où vous êtes. Par exemple, si vous êtes dans une pièce, essayez de chercher, je ne sais pas, deux éléments de couleur rouge, par exemple. Et comme ça, vous pourrez vous reconnecter avec votre environnement et donc vous réassocier à votre corps. Voilà. Donc ça, c'est les techniques d'ancrage dont je voulais vous parler. Il y en a plein d'autres. Mais en fait, elles sont... Comment dire ? On ne peut pas forcément toutes les utiliser. Disons que vous pouvez en utiliser certaines dans certaines conditions, etc. Donc là, je voulais vous parler de celles que moi, j'utilise le plus souvent liées à des états de dissociation que j'ai le plus souvent. Après, je ne veux pas dire que c'est une livre... Je ne veux pas dire que c'est une liste exhaustive. Loin de là, il y a d'autres techniques d'ancrage. Mais bon, en tout cas, c'était pour vous donner un petit point, un début, quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit like. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada